Salut à toutes et à tous, c'est Crobac, bienvenue sur la chaîne où l'on va débuter un nouveau let's play. Il s'agit de The Last Guardian sur PlayStation 4. Alors The Last Guardian c'est quoi ? C'est un jeu d'action-aventure développé par la team Ico, donc ceux qui ont créé Ico et Shadow of the Colossus sur PlayStation 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces très grands noms du jeu vidéo. Très très bon jeu. Qui va nous mettre dans la peau d'un jeune garçon qui rencontre une mystérieuse créature au nom de Trico. Donc c'est un mélange d'aigle, de chat et de griffon. Enfin vous verrez la bestiole est assez spectaculaire et assez spéciale. C'est sorti le 7 décembre 2016 et on va pouvoir attaquer ce nouveau let's play. Alors petite précision d'abord avant de commencer le let's play, vous verrez que finalement au niveau gameplay c'est pas forcément très folichon. Il y a 2-3 bugs, il y aura 2-3 choses qui seront pas exceptionnelles. Parce qu'il faut savoir qu'en fait à la base ce jeu avait été conçu pour la PlayStation 3. Et du coup le fait de relisser les textures, revoir le gameplay et tout ça sur PlayStation 4 était pas forcément des plus faciles, des plus aisés pour la team Ico. Mais vous allez voir qu'ils se sont très très bien débrouillés en ce qui concerne le design, en ce qui concerne l'atmosphère qui se dégage de ce Last Guardian. Enfin, démo c'est une chose, mais je pense que vous voulez certainement voir les images. Allez c'est parti, on appuie sur une touche, on check vite fait les options pour voir ce qu'on peut changer. Donc les caméras rien de bien méchant, l'audio on va rien changer. L'écran non plus et les copyrights, et bien ça ce n'est pas notre ressort. Allez c'est parti, on dévite une nouvelle partie. Allez c'est parti, on dévite une nouvelle partie. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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